Bonjour, nous allons regarder dans cette vidéo toutes les influences planétaires qui vont concerner, passer directement ou former des aspects avec le secteur du cancer durant cette année 2024. Il y a plein de choses qui bougent. Je vais vous en donner un avant-goût avec les influences de Pluton. Pluton, celui qui nous tracasse depuis des années. Il va repasser un tout petit peu. On s'est fait une faux jouet l'année dernière. Il va repasser un tout petit peu. On va regarder ça. Et puis ensuite, vous aurez la paix pendant 15 ans. C'est son dernier passage avant des lustres. Vous allez pouvoir souffler par la suite. Mais il revient un petit peu quand même. On va l'évoquer. Et puis, on regardera Neptune qui gouverne notre sensibilité, qui forme avec vous des très bons aspects toute l'année, rassurez-vous. Avec Uranus, notre part de créativité. Avec Saturne, notre sagesse, notre capacité à prendre du recul face aux situations face auxquelles on est confronté. Les influences de Jupiter qui vont vous concerner pendant une bonne période durant l'année, plusieurs mois. La chance, c'est bon à savoir. Puis après, je regarderai graduellement les influences de Mars tout au long de l'année qui sont des séquences plus courtes. Donc, ça évolue plus vite. Il y a des périodes durant lesquelles l'énergie est là et puis ça se passe tout seul. Et d'autres où on est agacé, fatigué, tendu. Et là, c'est moins rigolo. Mais quand on connaît les périodes en amont, ça nous permet de réduire l'influence en question. L'optimiser quand elle est bonne, la réduire quand elle n'est pas terrible. Idem pour Vénus concernant notre vie amoureuse. Il y a des périodes durant lesquelles Vénus nous veut un bien fou. Donc, lorsqu'on a plein de charmes, les choses sont plus faciles dans le domaine de la vie privée et du cœur, indiscutablement. Et puis, enfin, on regardera Mercure qui concerne la communication. Nos échanges avec les autres et puis parce que ce sont des enjeux fondamentaux pour créer du lien et trouver des solutions à tout ce qui n'est pas flagrant de façon apparente. Voilà, c'était l'idée. J'aimerais démarrer par Pluton. Pluton, c'est le croque-mitaine, Pluton. Pluton, lorsqu'il passe quelque part, il bouleverse, il transforme. Il crée une période de marasme comme vous l'avez vécu graduellement depuis 2008. Donc, étant donné qu'il accomplit son cycle dans l'évolution en 250 ans, lorsqu'il passe dans un secteur du ciel, il s'y installe pour un bon moment. Depuis 2008, il a fait une petite incursion, il est en capricorne, il a fait une petite incursion en verso pour vous permettre de vous soulager de tout ce qui était tension, fatigue, nervosité, agacement, blocage, obstacle. Donc, là, ces derniers mois, il reste encore en verso jusqu'au 20 janvier 2024. Et à partir du 20 janvier 2024, il a accompli ce qu'on appelle une marche rétrograde vue de la Terre. Nous, la Terre, on tourne autour du Soleil. Puis lui, comme il est loin, il y a un moment, dans notre champ visuel, il avance toujours, mais il donne l'impression de reculer. Parce que la Terre va beaucoup plus vite quand elle tourne autour du Soleil, à raison d'un tour par an, lui, en 250 ans, donc il va beaucoup plus lentement. Donc, il va retourner dans le capricorne vue de la Terre. Et durant cette phase où il sera en capricorne, il va y rester du 20 janvier jusqu'au 2 septembre. 20 janvier, 2 septembre, vous allez subir ou bénéficier, selon la façon dont vous allez appréhender les situations, l'influence de Pluton qui est en opposition, donc en aspect plutôt tendu. Donc, il faut faire une raison là-dessus. En revanche, à partir du 2 septembre, et après, pendant une bonne quinzaine d'années, vous n'entendrez plus du tout parler. Fin de la discussion sur Pluton. Fin des angoisses, des tracas, des freins, des ralentissements, de l'anxiété, des ras-de-marais. Fini. Donc, ce que vous allez traverser durant la séquence du 20 janvier au 2 septembre, va nécessiter, si vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent, ce qui est peu probable, parce qu'il revient, mais à la fin, fin, fin du capricorne. Donc, éventuellement, uniquement les natifs du troisième décan, donc qui sont à la fin du cancer, reçoivent l'opposition. Premier, deuxième décan, on n'en parle déjà plus depuis un bout de temps. C'est fini, vous n'êtes plus concerné. Mais si vous appartenez vraiment à la dernière décan, du dernier décan du cancer, il va falloir composer avec Pluton, là, entre du 20 janvier au 2 septembre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toutes les transformations auxquelles vous êtes confrontés, les évolutions, les changements, les domaines dans la vie, face auxquels vous devez vraiment tourner la page, régler ce qui doit l'être, tout ce qui était enquisté, que ce soit familial, émotionnel par extension, professionnel, social, les engagements, les avoirs, les actifs, tout ce qui était un peu vacillant, un peu flou, un peu incertain, qui, dans tous les cas, vous obligeait un moment ou un autre à effectuer des ajustements pour clarifier, pour cliner, pour passer à autre chose, là, c'est la dernière séquence où ça va être possible de le faire et où ça vous invite à le faire. Alors, la bonne nouvelle, parce qu'il y en a quand même une, c'est loin d'être noir, c'est que Pluton exerce l'influence suivante. Lors de son premier ou de ses premiers passages, il crée une problématique, il réveille une problématique, en fait, tout simplement. Et puis, lorsqu'il arrive en fin, fin, fin de cycle, il est générateur de solutions. Pourquoi ? Il faut comprendre le mécanisme de Pluton. Pluton, c'est la planète qui gouverne le scorpion. C'est ce qu'on appelle Hadès, le lieu des enfers, mourir pour renaître. Le schéma dans la nature fonctionne de la manière suivante. Lorsqu'on arrive à la période du scorpion, 22 octobre, 22 novembre, à peu près, on est dans cette phase du cycle de la vie, de nos saisons, chez nous, où les fruits qui ont mûri pendant l'été sont tombés sur le sol et pourrissent, meurent pour renaître la nouvelle vie. Et Pluton incarne ce mécanisme de mourir pour renaître, de détruire pour reconstruire. Donc, lors de son tout dernier passage, ce qui est le cas, là, entre le 20 janvier et le 2 septembre, vous êtes dans cette dernière phase d'influence plutonienne, celle qui nécessite, cette fois-ci, d'aller chercher le bobo dans la carie, de le gratter pour vraiment le nettoyer et refixer un truc neuf dessus et repartir sur des bonnes bases. Voilà ce que vous invite à faire Pluton. Alors, que ce soit sur le plan privé, si on est dans des situations vacillantes, on met tout sur la table et on clean, sinon on va s'en taper encore pendant des lustres. Donc, c'est l'année des résolutions. Que ce soit sur un plan effectif et familial, si on a gardé des choses derrière la tête, des mécanismes qui nous bloquent, des entraves, des freins, eh bien, c'est l'année idéale pour me cleaner tout ça. Cleaner tout ça. Et ensuite, vous serez beaucoup plus léger pour aborder les quinzaines années qui suivent. Pareil au niveau des engagements financiers, des actifs, etc. C'est l'année des résolutions. Donc, il n'est pas aussi anxiogène qu'il a pu l'être lors de ces passages précédents parce que c'est son dernier passage, celui qui offre, qui propose des solutions. Mais c'est à vous de prendre les choses en main, encore une fois, vous connaissez le principe. On retrousse les manches et on agit. Ça, c'était Pluton. Ensuite, le reste est globalement beaucoup plus doux. Je vous explique. Vous avez en parallèle une autre influence qui est celle de Neptune. Neptune, l'inspiration, l'intuition, l'inconscient collectif, notre porosité émotionnelle, notre sensibilité, notre imprégnation, aux émotions, tout simplement, à tout ce qui bouge autour de nous, notre sensibilité, tout simplement. Neptune est actuellement en poisson. Il navigue toute l'année 2024. Comme il accomplit son cycle de révolution en 165 ans, son évolution est lente. Bien évidemment, la bonne blague. Il reste une douzaine d'années par signe. Et pendant toute cette année 2024, il va naviguer dans le troisième des camps des poissons. Or, le troisième des camps des poissons, les signes des poissons, forment ce qu'on appelle un angle de 120 degrés. Ça se nomme un trigone, 120 degrés, qui, de l'eau des poissons à l'eau du cancer, est une influence particulièrement bienveillante et protectrice. Il y a, lorsque le planète tourne dans le ciel en permanence, des angles formés qui nous veulent du bien et d'autres qui nous agacent, qui nous fatiguent, qui sont excessifs. Les angles formés, c'est ceux qui sont ce qu'on appelle les sexy des trigones. 60 et 120 degrés, c'est que du bonheur. Les conjonctions directes, allez, je veux dire que deux fois sur trois, c'est bien, mais une fois sur trois, c'est vraiment pas terrible. Mais dans tous les cas, un trigone de Neptune, c'est une année durant laquelle, surtout pour le troisième des camps, et graduel pour les autres, sera une année durant laquelle l'intuition sera meilleure. Le ressenti sera plus fin. Votre inspiration sera accentuée. Votre porosité, perméabilité sera très puissante, mais en même temps, mieux canalisée. Vous craindrez nettement moins les débordements de l'imagination fertile qui font que parfois on part sur des inquiétudes, des délires même, sur des choses complètement abstraites, floues, où on anticipe des dangers qui n'ont pas de raison d'exister. Neptune est là pour vous recentrer, pour vous rendre le plus efficace possible pour gérer votre feeling, votre intuition, vos ressentis des situations, pour les canaliser de façon à ce que ce soit un apport et non pas une dispersion. Voilà pourquoi il est intéressant Neptune. Il concerne surtout les troisième des camps. Ça compense complètement l'opposition de Pluton, qu'on a regardé juste avant. Et en même temps, comme il navigue de façon beaucoup plus large, il navigue aussi sur deuxième et troisième des camps. Les deux êtres concernés. Voilà, beaucoup plus par ce Neptune, protecteur en matière d'intuition et de lucidité. Très bon, toute l'année, sans discontinuité. Ensuite, j'ai Uranus. On les fait graduellement en fonction de leur cycle de révolution et de leur rapidité. Vous avez la chance de bénéficier d'une influence d'Uranus qui, lui, est en taureau, donc à 60 degrés. On passe du trigone au sextile. Encore un angle extrêmement protecteur. Uranus, créativité, nouveauté, originalité, changement d'angle, capacité à aborder les situations en modifiant votre angle de vue, en modifiant l'approche que vous avez des situations en présence, telles qu'on aurait tendance à les considérer comme figées, gravées dans le marbre, inamovibles, immodifiables. Uranus vous apporte l'impulsion, vous distille l'élément qui consiste à aborder les situations d'un œil neuf. On change d'angle, on prend des risques calculés, on sort des sentiers battus, on est moteur en matière d'initiative. Et Uranus, lui aussi, il est là toute l'année 2024. Pourquoi ? Parce qu'il accomplit son cycle de révolution en 84 ans. Et là, durant cet été 2024, il reste en gros 7 ans par signe. C'est un calcul, 84, vous y parz 12, faites le compte, ça donne à peu près 7 ans. Donc, il navigue cette année entre 19 et 25 degrés du cancer. Donc, encore une fois, deuxième et troisième des camps, vous êtes super protégés par Uranus qui vous pousse à sortir de vos habitudes. Et pour vous, mes cancers, sortir de vos habitudes, c'est une bénédiction, parce que cette planète vous veut un bien fou. Donc, profitez-en, c'est un apport. Aucune influence négative d'Uranus cette année. Donc, les initiatives qu'on prend sont porteuses, sont positives, sont bien pensées, bien inspirées, bien cadrées, efficaces. Excellent. Après, j'ai Saturne. Décidément, c'est un fleurilège, cette année de planètes qui vaut du bien. Saturne, il est dans le signe des poissons. Saturne dans le signe des poissons, pareil, comme Neptune, Trigone, 120 degrés, de l'eau des poissons, l'eau du cancer. Saturne, c'est le temps, c'est chrono. Saturne, c'est la sagesse. Saturne, c'est la prudence, le recul. C'est l'endurance, Saturne. C'est le marathonien, Saturne. Celui qui voit loin, celui qui se projette, celui qui pousse les bonnes bases, les bonnes pierres, qui ne se précipite pas, qui prend son temps pour bien faire les choses, qui est constructif, qui est linéaire, qui est endurant. Encore une fois, je reboucle. On est dans ces synergies-là, de lucidité froide, concrète, pratique. C'est ça, Saturne. Celui qui nous structure, c'est l'encadrement structurant. C'est vraiment les garde-fous, en fait. Eh bien, il vous protège plein pot. Il va naviguer toute l'année, toute l'année 2024, dans une séquence du ciel, entre 3 et 20 degrés. Donc, les trois décans sont touchés. Graduellement, chacun son tour, mais globalement, toute l'année est porteuse pour cultiver toutes les notions que j'ai évoquées précédemment. Voir loin, être constructif, se faire confiance, être endurant et linéaire. Voilà la clé de Saturne. Lorsqu'il vous veut du bien, son apport est très bon, très consolident, structurant. Après, j'ai Jupiter. Jupiter, c'est la planète de la chance, du positif, de l'optimisme. Jupiter, il est particulièrement protecteur pour vous jusqu'au 25 mai 2024. Jusqu'au 25 mai 2024, il est protecteur parce qu'il formera, lui aussi, ce qu'on appelle un sextile, un angle de 60 degrés. Il va naviguer, il vous protège, il vous fait voir la vie en rose, il met l'huile dans les rouages, il vous rend positif, généreux, chaleureux. Il va vous aider à vous extravertir, ce qui n'est pas naturellement quelque chose qui vous est naturel parce que dans l'essentiel des quais, vous êtes plutôt prudent, réservé dans le doute, dans la timidité un peu défensive. Jupiter va, à l'inverse, vous distiller cette chaleur, cet élan, cette confiance, cette approche beaucoup plus, comment dire, apte à prendre de l'expansion dans tout ce que vous touchez. Donc, excellent du 1er janvier, mais il est là depuis 2023, il faut être clair, jusqu'au 25 mai 2024. Super protection de Jupiter. Ensuite, il passera en gémeaux, il va être neutre pendant un an. Donc, profitez-en maintenant, pendant tout le 1er semestre 2024, pour mettre à profit cette accumulation de planètes protectrices qui passera rarement, il y en aura rarement autant sur votre tête qui vous veulent du bien, c'est ça que je vous contienne. Parmi les lentes, Pluton va vous laisser tranquille bientôt, on va dire. Lui, il est un peu limite pour le 3e décan. Neptune, génial pour l'inspiration, l'intuition. Uranus, la créativité. Saturne pour la sagesse. Jupiter pour la chance. Hé, 4 planètes longues sur les 5, vous voulez du bien, c'est 80% du ciel au niveau des planètes lentes, c'est énorme, l'année qui arrive. Une petite intermède, parce que j'ai réalisé que je vous donnais beaucoup d'informations techniques, et en fait, l'astrologie, c'est assez simple, dès qu'on a les bonnes bases, on comprend vite, on assimile vite. Donc, je vous ai préparé une semaine de vidéos gratuites, de formations gratuites, ça, il ne faut pas louper. En dessous, vous cliquez, il y a un truc à cliquer dessus, vous allez voir, vous allez comprendre les bases, et puis ça vous donnera l'occasion de découvrir mon école de formation. Voilà, vous allez comprendre comment je fonctionne, et puis c'est, encore une fois, rapide, une semaine, simple, vous allez apprendre plein de choses qui vous seront super utiles, et vous allez voir que les bases arrivent très vite, à la fin de l'intermède. On reprend les prévisions. Après, on va passer maintenant à ce qu'on appelle les influences des planètes lentes, les influences des planètes, des rapides, pardon. Les planètes rapides, quelles sont-elles ? Ce sont les influences de Mars, l'action, de Vénus, la vie amoureuse, le charme, les émotions, et de Mercure, l'aptitude à communiquer, à échanger, à vous adapter aux situations. Ces trois-là sont des planètes, ce que j'appelle outils. Leur cycle de révolution est beaucoup plus rapide, beaucoup plus rapide. Donc, il y a des jeux d'alternance tout au long de l'année durant lesquels vous allez voir se succéder des périodes superfluides et positives sur ces trois domaines-là, et des périodes plus compliquées, et parfois des périodes neutres. Il y a une sorte de trilogie, de synergies, de phases qui se succèdent par rapport à ce qu'on vient de décrire. Allez, Mars. Il est neutre jusqu'au 4 janvier. Donc, vous doutez bien que fin 2023 jusqu'au 4 janvier 2024, il est dans un angle qu'on appelle un quinconce. C'est un angle neutre, ça n'a pas d'influence. Un quinconce, c'est 150 degrés. C'est ajouter un carré, un conflit, un sextile, 60 degrés. 90 plus 60, 150, un quinconce. Donc, c'est un aspect assez neutre. On le prend en compte comme un élément stimulant à vous de canaliser. En gros, les quinconces, moi, je n'en prends pas compte. C'est vraiment trop réduit comme influence. En revanche, entre le 4 janvier et le 13 février, faites très attention, Mars sera en opposition. Mars sera en Capricorne. Donc, du 4 janvier au 13 février, pas de décision active, pas d'agacement, pas d'impatience. Évitez les confrontations, les rapports de force, les frictions, agacement, friction, impatience, rapports de force, tout ça. Et dans cette période-là, vous me les évitez comme la peste et le choléra. L'opposition de Mars, ce n'est pas terrible, surtout qu'il y a Pluton toujours en toile de fond. Il faut être un peu prudent. Après, passer le 13 mars jusqu'au 22 mars, là, encore une fois, la planète Mars sera neutre. Encore un aspect qui a une influence contradictoire, donc ça n'a pas d'influence, pour faire court. Ensuite, du 22 mars au 30 avril, j'ai une belle séquence qui dure plus de 5 semaines. Du 22 mars au 30 avril, la planète Mars sera dans le signe des poissons et viendra réveiller sagesse, inspiration, intuition qui sont déjà en latence parce qu'il y a déjà des planètes lentes dans le secteur. Donc, excellent pour agir en fonction de votre feeling, excellent pour agir en fonction de votre capacité à voir loin ce que vous mettez en place. C'est paramétrique, c'est-à-dire que plus on va créer de bonnes opportunités durant ces séquences-là, plus il y aura des chances d'avoir une portée et une dimension après qui va s'étendre. Donc, j'aime beaucoup ces périodes d'éléments déclencheurs. Retenez bien, période active du 22 mars au 30 avril. Ensuite, du 30 avril au 9 juin, on ne bouge pas une oreille. Enfin, on ne bouge pas une oreille, c'est une vue de l'esprit. Mars sera en carré, donc on se retrouve de nouveau avec des influences contradictoires, avec de l'énergie en dents de scie. Mars sera en bélier, carré avec vous, donc énergie puissante, risque de fatigue, de surmenage, avec le corollaire qui va avec, impatience, friction, rapport de force, complications. Donc, quand on doit agir dans ces périodes-là, on essaye de me canaliser cette énergie de façon à ce qu'elle ne parte pas en saccade, comme ça. C'est déjà que par nature, vous risquez d'être confronté à une mécanique naturelle qui consiste à avoir de l'énergie un peu fluctuante. Deux, trois jours, ça marche. Deux, trois jours, moins. Ça, c'est parce que vous êtes marqué par le cycle de la Lune. Cancer, c'est la Lune qui gouverne. Donc, vous êtes très perméable à ces variations de rythme. Quand Mars est en carré, c'est hyper-tranfié. Tout bête. Voilà. Ensuite, du 9 juin au 20 juillet, Mars sera dans un signe complice. Pareil. Excellent pour vous. C'est des périodes durant lesquelles vous pouvez être actif. Et là, ça marche mieux. Il y a une meilleure répercussion de l'effort produit en fonction du résultat qu'on va en obtenir. Donc, quand l'adéquation est meilleure, le calibrage est meilleur entre l'effort qu'on produit et l'énergie qu'on dépense et le résultat qui va avec, qui est correspondant, c'est quand même mieux. Il y a moins de déperdition que le mois précédent. C'est clair. Ensuite, du 20 juillet au 4 septembre, Mars sera neutre. On oublie. Il n'a pas d'influence particulière. En revanche, du 4 septembre au 4 novembre, Mars va passer chez vous. Mars sera dans le secteur du cancer du 4 septembre au 4 novembre. Deux mois pleins durant lesquels l'énergie sera au maximum du curseur. Alors, il y a des influences lorsqu'elles passent au-dessus de notre tête qui sont très agréables. Quand c'est Jupiter, c'est super, ça rime. Lorsque c'est Vénus, c'est plein de charme. Lorsque c'est Mercure, plein de communication, etc. Mais il y a des planètes qui sont plus sèches quand elles passent. C'est le cas de Pluton, la bonne blague. Lorsque c'est Saturne, ça fatigue. Là, ce n'est pas le cas, vous l'avez bien compris. Et lorsque c'est Mars, ce qui est le cas, ça dynamise, ça dynamise, mais ça dynamise tellement qu'on oublie trop souvent d'être à l'écoute des signaux d'alerte qui nous susurrent de façon parfois beaucoup trop discrète par rapport à la dynamique active d'ambiance, d'ambiante, qui consiste à dire lève le pied, prends soin de toi, ralentis le rythme pour tenir la distance sans finir sur les rotules. L'influence de Mars, elle est formidablement ténifiante, mais elle est très puissante, voire souvent trop. Voilà ce qu'il faut garder en tête. Et ensuite, à partir du 4 novembre jusqu'en fin d'année 2024, il est Mars dans un secteur neutre. Il n'interviendra pas directement sur vous. Voilà, ça c'était pour Mars. Je vais à présent m'intéresser à très certainement ce qui nous mobilise le plus, c'est les influences de Vénus tout au long de cette année. Vénus ayant un talent tout à fait particulier pour favoriser notre vie privée, notre vie amoureuse, nos relations douces, paisibles avec ceux qu'on aime. Et Vénus va tout au long de l'année former aussi plein d'aspects plus ou moins sympathiques dont je vais vous parler maintenant. Vénus jusqu'au 23 janvier est dans une situation à l'angle du ciel neutre, ne vous tracasse pas, ne vous influence pas directement. Du 23 janvier au 16 février, Vénus sera en opposition en Capricorne. Hypersensibilité, réceptivité extrême, craque, comment on va appeler ça, porosité excessive des ressentis, impatience, la moindre remarque qu'on la prend à cœur, période durant laquelle vous êtes plus fragiles. Donc, on fait très attention, si on le conscientise, on va limiter la casse et on va limiter l'amplitude de ce qui se passera durant cette période-là. C'est dit. Ensuite, Vénus rentre dans une phase neutre du 16 février au 11 mars. En revanche, là, ça devient intéressant. À partir du 11 mars jusqu'au 5 avril, Vénus en poisson trigone avec vous une phase de charme à graver dans votre agenda. 11 mars, 5 avril, c'est très très bon. En revanche, entre le 5 et le 29 avril, Vénus sera ce qu'on appelle en carré de bioposition. Donc là aussi, pas terrible du tout. Vous n'attendez pas à des miracles sur le plan vie privée. En revanche, du 29 avril au 23 mai, Vénus revient dans un angle extrêmement heureux, protégé, avantageux, un magnifique sextile, période de charme et d'équilibre sur le plan effectif tout à fait privilégié. Ensuite, du 23 mai au 17 juin, période neutre pour vous. En revanche, la période qui arrive entre le 17 juin et le 11 juillet, alors celle-là, vous me la gravez dans l'agenda. Pourquoi ? Parce que du 17 juin au 11 juillet, Vénus sera en cancer, donc pile, pile, pile dans votre secteur. Pile. Vénus, c'est un peu comme Jupiter, apporte son lot pour le coup de charme, de savoir-faire relationnel, de douceur, de délicatesse, d'attention à l'autre, de feeling, toutes ces bonnes énergies qui plaisent, qui séduisent, qui rapprochent, qui favorisent et qui du coup génèrent, si en face, vous avez un terrain qui est sensible, la bonne blague, mais si en face, vous avez un terrain un peu avec de l'émotion et de l'affect où la synchronisation se fait de manière complètement optimisée. Donc c'est très intéressant les périodes durant lesquelles Vénus passe chez nous. Et là, Vénus passe, vous l'avez bien entendu et bien retenu, en cancer du 17 juin au 11 juillet. A me surveiller celle-là. Ensuite, Vénus sera neutre du 11 juillet au 5 août. Vénus revient, vous donnez un petit coup de pouce du 5 août au 29 août, signe ami, sextile, protecteur. Vénus sera en carré, donc pas terrible, du 29 août au 23 septembre. En revanche, Vénus, à partir du 23 septembre jusqu'au 17 octobre, amorce un autre trégone, encore une période de charme. Une période de charme tout particulier durant laquelle, là, tout est bon pour faire avancer ce qui vous tient à cœur. A retenir, celle-là aussi, elle est belle. Ensuite, Vénus sera neutre du 17 octobre au 12 novembre, puis elle sera au 12 novembre, puis elle va revenir en opposition la Vénus du 11 novembre au 7 décembre et elle redevient neutre du 7 décembre jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Donc neutre, je préfère neutre, moi, plutôt que négatif. C'est évident. Voilà, c'était pour Vénus. Et puis enfin, je vais vous parler de l'influence de Mercure. Mercure, je suis un mercurien, un mercurien, le principe du mercurien, c'est communiquer. Et quand on veut communiquer, autant faire les choses bien, autant favoriser la finesse d'expression, la clarté du propos, la contextualisation des situations, tous les éléments qui permettent de se synchroniser à l'autre avec le maximum de portance pour travailler sur tous les plans en même temps, que ce soit le ton, le verbe, le choix des mots, la façon dont on s'y prend, on articule les pensées. C'est ça le principe de Mercure, c'est ça le concept du mercurien. Donc Mercure, c'est hyper important de suivre son évolution. Mercure, voilà tout au long de l'année ce que ça va donner. jusqu'au 14 janvier, il est neutre. Du 14 janvier au 5 février, opposition de Mercure. Donc rien n'est plus indiciel pour comprendre les choses de travers que quand Mercure est dans le signe opposé. Donc on écoute, on est attentif, on encaisse, on absorbe, on arrondit, on ne porte pas de jugement actif, on ne s'emballe pas, on ne signe rien sans l'avoir bien lu trois fois. On fait très gaffe durant ces périodes-là quand Mercure forme des tensions, on est dans la dispersion, la dilatation évanescente et on se poume. Donc on risque de dire des choses aussi qu'on peut regretter, faire gaffe avec les oppositions de Mercure. Ensuite, Mercure est neutre du 5 au 23 février, neutre. En revanche, Mercure devient excellent pour trouver le mot juste, pour être fin, pointu et précis et vous faire entendre, du 23 février au 11 mars. Ça, c'est une très belle période. Pour communiquer, on peut avancer. Mercure devient compliqué parce qu'il sera en carré, attention, du 11 mars au 15 mai. Alors là, tenez votre langue. On la tourne cette fois dans la bouche avant de dire quoi que ce soit. Ça sera nettement plus prudent. Deux mois, c'est long. Mais heureusement, il y a des aspects complémentaires. C'est un jeu. Il y a des aspects protecteurs et puis en même temps, parfois, il y a des crêtes où ce n'est pas terrible. Donc les aspects contradictoires, c'est toute la subtilité de ce qui consiste à gérer au mieux le contexte dans lequel on évolue. Donc deux mois avec le carré de Mercure, on fait gaffe à ce qu'on dit, on ne signe rien, on ne bouge pas à aller trop vite. Soyez prudents. Mercure redevient tout à fait délicieux du 15 mai au 3 juin. C'est court, mais c'est bon, je vous assure. Là, ces deux, trois semaines-là, elles sont très intéressantes parce que tout se remet en place dans d'excellentes conditions. Mercure devient neutre du 3 au 17 juin et Mercure arrive enfin en cancer. Et là, les conjonctions de Mercure, c'est vraiment, vraiment des beaux aspects. Mercure revient chez vous, pas chez vous, c'est la première fois de l'année, entre le 17 juin et le 2 juillet. Vous allez me dire, ça fait 15 jours, c'est plutôt rikiki. Mais il n'empêche que durant cette phase-là du 17 juin au 2 juillet, la présence, le passage de Mercure pile au-dessus de votre tête signe une période exceptionnellement propice à tout ce qui est adaptation, clarification, communication, simplification, à retenir. Vraiment ça, là, elle est belle. Ensuite, Mercure devient neutre du 2 juillet au 25 juillet. Mercure devient encore une fois très protecteur du 25 juillet au 15 août. Mercure redevient neutre du 15 août au 9 septembre. Mercure redevient superposible pour communiquer, vous adapter, signer, avancer, faire évoluer tout ce qui vous tient à cœur du 9 septembre au 26 septembre. Mercure forme désangularité tendue, là aussi, faire gaffe à ce qu'on dit, du 26 septembre au 13 octobre, carré de Mercure, prudence. Et enfin, Mercure devient très protecteur encore une fois au niveau de la capacité à vous adapter, à communiquer, à synchroniser tout ce qui est nécessaire de l'être du 13 octobre au 2 novembre. Très bon celle-là. Et enfin, à partir du 9 novembre jusqu'en fin d'année, Mercure transite dans un secteur qu'inconce donc qui est complètement neutre. À vous d'être prudent dans votre communication. Voilà, en gros, c'était les influences centrales qui vont vous concerner tout au long de l'année. Je vais insister sur deux ou trois petites choses. La première des choses, c'est qu'on sait les astres incitent mais ne déterminent pas. Donc, quand vous avez des bonnes périodes, plus vous êtes actif et moteur, plus ça paie. C'est du bon sens. C'est une dynamique, une énergie. C'est l'adéquation entre les deux qui nous permet d'obtenir les meilleurs résultats. C'est clair, si on attend comme Sir Han qui ne voit rien venir, on risque d'attendre longtemps et on va laisser passer des aspects parfois magnifiques, il n'y aura rien d'autre qu'un moment agréable, plus ou moins heureux mais où on ne conquisera pas. Donc, l'action, l'action, l'action encore, toujours durant les périodes positives. La deuxième notion sur laquelle je voudrais insister, c'est que vous l'avez vu, c'est un panel, c'est un orchestre. Il y a le chef d'orchestre qui est le soleil et chaque musicien, c'est une planète et chacun doit jouer sa partition de la façon la plus harmonieuse possible en fonction des autres éléments. Donc, c'est une combinaison. Parfois, vous avez des aspects positifs, des aspects contrariants. Le but, c'est de s'appuyer sur ce qui fonctionne. On fait jouer le meilleur musicien le jour où il est en forme. S'il n'est pas en forme, on fait moins appel à lui et on s'appuie davantage sur les autres. Ça, c'est les infos clés sur lesquelles je voulais insister et vous avez bien compris que quelque part, cette année, elle est particulièrement intéressante parce qu'il y a quand même une forte majorité de planètes qui vous veulent du bien. Donc, tout dépend de votre capacité à vous cibler des objectifs, à cliner ce qui doit l'être et à vous centrer sur ce que vous voulez réaliser en vous donnant les moyens d'y arriver parce que globalement, un thème à 80% positif durant une année, ce n'est pas si mal du tout, je vous l'assure. Voilà. Merci pour vos gentils commentaires, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages, merci pour toutes ces bonnes énergies puis je vous prépare plein de trucs cette année. Abonnez-vous. À très vite. Merci. Je vous ai préparé cette vidéo gratuite. Il suffit de me laisser vos coordonnées, d'appuyer, de cliquer. Vraiment, ça vaut le coup parce que j'ai trop de plaisir à donner des informations techniques. Ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite, de comprendre ce qui se joue et dès qu'elles sont prêtes, je vous les fais parvenir. C'est très simple pour la voir, cliquez là. C'est très simple.